Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Serge Haribo de l'UGTM. Enfin, ce n'est pas santé. Oui, c'est santé. Je t'aime santé, oui. Voilà. Et puis, on va couper aussi le micro d'or du côté du Noudal, puisqu'on entend tout le Noudal ici. Voilà, merci. Et nous allons faire donc le point sur la situation sanitaire en Martinique dans les différents milieux hospitaliers, puisqu'il y avait une note de service qui disait qu'à partir de lundi, tout le monde devait commencer à pouvoir, devoir présenter un pass sanitaire. Bonjour, M. Haribo. Merci une fois de plus de venir donner des informations à ceux qui nous écoutent. Martinique, Guadeloupe, Guyane, puisque c'est le même combat en ce moment. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs de Zouk TV. C'est toujours un grand plaisir qu'on va venir régulièrement apporter des informations. Et les échos qui nous reviennent montrent que ces informations sont utiles à la compréhension. Donc, on va essayer de poursuivre toujours dans le même tempo, sans faire trop de bruit, mais en étant très didactique, en apportant des éléments pour que tout le monde puisse comprendre et puis apprécier lui-même individuellement. Et puis après, avancer dans le sens de comprendre ce qui se passe. Alors, est-ce que depuis lundi 11, véritablement, on a mis des vigiles ou des gardiens, je ne sais pas quel nom leur donner, pour vérifier si les gens ont le pass sanitaire ? Et s'ils n'ont pas le pass sanitaire, est-ce qu'ils ont l'autorisation d'entrée quand même ? Oui. Alors, il y a cette disposition qui a été prise, et c'est une disposition qui est globale générale en Martinique, qui est mise en œuvre pour aller dans le sens de mettre en place la loi d'obligation vaccinale, qui date du 5 août 2021, pour l'ensemble des personnels de santé qui sont énumérés dans cette loi, et de faire en sorte aussi que les visiteurs aient l'obligation, qu'ils soient consultants ou alors des personnes qui viennent voir leurs parents, et une obligation de présentation de pass sanitaire. Nous, en ce qui concerne le personnel, nous avions déjà, depuis le départ, annoncé la couleur. Donc, personne ne doit être surpris, parce que cette loi est sortie le 5 août. Notre préavis de grève date du 14 juillet. Donc, on avait déjà largement anticipé en disant qu'après analyse, nous n'étions pas d'accord avec l'instauration du pass sanitaire pour les personnels, ni à l'obligation vaccinale, parce que c'est une infraction pour nous à nos droits fondamentaux, qui sont des droits individuels et collectifs, qui correspondent aux droits de la population, parce qu'on rappelle qu'on n'a pas mis l'obligation vaccinale dans la loi pour l'ensemble de la population. – Oui, mais ça ne veut pas dire, M. Haribo, que vous êtes contre ceux qui prennent le vaccin. Ce n'est pas du tout ça, je crois. – Ah, loin de là, parce que notre discours, et d'ailleurs, dans le préavis de grève, nous avons bien indiqué, nous ne cessons de répéter, nous ne sommes pas dans un débat pro ou contre vaccin. Nous sommes dans un débat sur l'obligation qui est faite au personnel, et l'obligation qui sera faite tôt ou tard pour l'ensemble de la population d'avoir à s'injecter à travers les vaccins qui sont proposés aujourd'hui, parce qu'ils sont toujours, et on ne cessera de le répéter, parce qu'on essaie de masquer cet aspect, ils sont toujours sous une autorisation temporaire, conditionnelle, par l'Europe. Donc, il y a un organisme, le EMA, qui fournit ces autorisations. – Mais chacun est libre de prendre son vaccin s'il le souhaite. – Tout à fait. Et nous représentons des vaccinés, des non-vaccinés. Nous sommes des organisations syndicales, nous sommes une inter-syndicale qui représentons l'ensemble du tissu des professionnels. – D'accord. – Et on ne fait pas de distinction, et on discute entre nous, vaccinés ou non-vaccinés. – C'est ça. – Et l'ensemble est d'accord et cohérent sur cette notion, la liberté va jusque-là laisser les gens libres, laisser-nous libres, et ne nous obliger pas à aller nous vacciner, si nous avons toujours des doutes, sur une autorisation qui est, pour le moment, conditionnelle et temporaire. – C'est ça. – Et qui sera, il faut attendre 2022 pour certains vaccins, 2023. Donc, on a le temps. Et pourquoi on a mis ces dates ? Donc, c'est que bien, il y a une décision finale à prendre. Alors, ceux qui préfèrent attendre la décision et qui préfèrent dire, lorsqu'il y a des effets secondaires, s'il y en a eu qui ont été détectés, moi, je ne souhaite pas que ça m'arrive. Mais comme je ne sais pas si ça va m'arriver, donc je suis dans le doute, j'ai le droit de dire, attendez, moi, non, 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 c'est pas quoi cataloguer. Et d'ailleurs, on dit à tout le monde, vous savez que c'est bien au fur et à mesure des injections qu'on s'est aperçu qu'il y a des effets indésirables. – C'est ça. – Alors, il y a des professionnels, des médecins qui nous disent, mais vous savez bien que tous les vaccins ont des effets indésirables. – Mais la grande majorité des effets indésirables ont été découverts en laboratoire après un certain temps. Et certaines sont découvertes après. Mais c'est minime par rapport au point de départ, où est-ce qu'au moment où est-ce qu'on donne l'autorisation, on sait déjà, on a déjà listé des effets secondaires. Maintenant, ces vaccins-là, on n'a pas à donner. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on sache précisément et que quelqu'un certifie, et c'est ce que nous demandons à nos employeurs aujourd'hui, certifiez-nous qu'il n'y aura pas dans le temps des effets indésirables pour le personnel. Et ça, nous avons écrit tout ça dans ce courrier du 5 octobre, qui est adressé à l'ensemble des, pour que tout le monde le voit, à l'ensemble, au préfet, au directeur général de l'ARS, au directeur des établissements, au directeur du CHUM. – La CTM. – Pourquoi ? Parce qu'on a repris la CTM aussi, parce que la CTM est en train de mettre les mêmes dispositions en place. – Il semblerait. – Voilà. – Donc, ça veut dire que nous représentons des personnels qui sont concernés par cette loi, par le titre 1 de cette loi, qui indique bien que l'ensemble de ces personnels-là sont concernés. Donc, on a écrit à tous les responsables d'établissement pour leur dire, nous avons des questions, apportez-nous les réponses, ce sont des questions que le personnel ne cesse de nous demander et pour lesquelles nous souhaitons des réponses. Bien, vous savez qu'on n'a toujours pas de réponses. On a eu lundi une rencontre avec le directeur général du CHU que nous avons interpellé pour avoir cette rencontre et qui n'a pas su nous répondre. Il a essayé de faire une pirouette en disant, vous voyez, il y a écrit « Convergence infirmière libérale » comme organisation syndicale, je ne peux pas répondre sur les infirmières libérales. Alors, on a dit « Mais répondez sur le personnel du CHU, c'est tout simple. » Donc, pas de réponse. Vous parlez du même directeur, c'est le patron du CHUM ? Oui, M. Garel. Et c'est lui qui a dit sur un média que le vaccin tue. Oui. Mais je pense que, bon, c'était… Ce sont des lapsus révélateurs pour quelqu'un qui sait comment fonctionnent les lapsus. C'est la pensée profonde qui s'exprime, malheureusement, parce qu'on n'a pas contrôlé. D'accord. Donc, il a une pensée profonde et il a exprimé. Bon, nous souhaitons qu'il va rectifier le tir par la suite. Oui. Mais pour revenir sérieusement à l'ensemble des questions qu'on pose, c'est de dire, nous voulons des éléments juridiques de réponse pour savoir si cette loi, vous avez bien vérifié, parce qu'il s'agit aussi que le gouvernement vérifie. Il a promulgué une loi, mais est-ce qu'il a pris toutes les précautions vis-à-vis des lois qui sont supérieures aux lois françaises ? La loi européenne. Voilà, la loi européenne, les accords internationaux qu'ils ont signés, mais aussi leur propre constitution. Parce que là, on va voir dans un volet qu'il y a des salariés qui, lorsqu'ils sont attaqués, mettent leur employeur au tribunal. Il y a un exemple très flagrant qui montre qu'il y a une question de constitutionnalité qui est posée aujourd'hui. D'accord. Donc, ce que nous voulons savoir, c'est pourquoi, lorsque les responsables nous répondent, c'est la loi. Donc, vous devez connaître les détails de ce que vous nous dites. C'est la loi que vous appliquez. Pour appliquer quelque chose, il faut être certain de tous les alinéas contenus dans cette loi. Or, nous nous apercevons qu'il n'arrive pas à rien. Il n'y en a aucun qui nous a répondu. Alors, le directeur général du CHU nous dit maintenant, alors, je vais voir avec le préfet, je vais voir avec le directeur général de l'ARS pour voir si on peut vous faire une réponse ensemble. Alors, on a dit, mais créez un collectif des autorités. Organisez-vous pour répondre à l'intersyndicale. Mais il y a lieu de nous répondre. Donc, ça, c'est important. Et au regard de ça, pour mettre en place ces dates-là, le 11 octobre, on a mis en place un contrôle. Mais il faut savoir que ça coûte. Ben oui. Alors, je vous donne les chiffres, et les téléspectateurs ont appris. 175 000 euros par mois pour mettre des vigiles. Parce qu'ils viennent en plus de ce qui existe en termes de sécurité. Donc, on a un surplus de dépenses pour les CHU de Martinique seulement. Et tous les établissements font la même chose. Ils mettent des agents de sécurité pour contrôler. Donc, ça veut dire qu'on est en train de dépenser ce qu'on n'a pas en poche. Ce n'était pas prévu dans les budgets. Ou que vous auriez bien aimé avoir dans vos services, s'il y avait cette argent. Vous anticipez très bien. C'est exactement ça. Et on donne des exemples qui sont énormes. On a déménagé dans cette crise de COVID. L'USLD, c'est une unité de soins de longue durée pour les personnes âgées qui étaient au bourg, dans des bâtiments délabrés du bourg, du Lamantin. On les a transférés à Montgouville-Saint dans des locaux corrects. Puisque Montgouville-Saint, on en a même relativement neuf. Vous savez qu'on les a déménagés pendant cette période pour créer un service COVID. On a repris leur service. Ils ont été déménagés, envoyés à Emma Ventura, dont on sait l'état d'inconfort et de délabrement. Dans une tour à différents étages, ils ont été distribués. Alors qu'ils étaient tous ensemble. Ils se connaissent tous. C'est une vie commune. Vous savez quoi ? Jusqu'à présent, on n'arrive pas à les faire revenir. Alors que le directeur général s'était engagé. Et pourquoi un médecin qui est malade, qu'on n'arrive pas à remplacer ? 175 000 euros, sur un mois, c'est le salaire entre 18 à 20 médecins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, vous n'arrivez pas à en mettre un pour les personnes âgées, pour qu'ils reviennent dans leurs locaux. Vous n'arrivez pas à réouvrir identiquement le service de médecine polyvalente à Montgouville-Saint. Vous n'arrivez pas à remettre en place ces consultations d'ophtalmologie. Il n'y a pas d'ophtalmologue. Et puis, vous dépensez cet argent là pour contrôle de passe à l'entrée des établissements de santé. On leur a dit, on n'a jamais vu ça, même en temps de guerre, puisqu'on a dit qu'on est en guerre. Aucun pays ne contrôle les entrées dans les établissements de santé. Alors, allez voir comme ça, en temps de paix. On contrôle parce qu'il y a le contrôle normal. Est-ce que vous allez en consultation ? Est-ce que vous allez en visite ? Mais de là à contrôler de façon systémique et systématique. Et vous savez, si on était conscient que normalement, cette loi du 5 août, elle n'est valable que jusqu'au 15 novembre. Mais ils vont essayer de la prolonger, j'ai compris. Voilà. Et l'objectif, c'est de ne pas mettre cette transparence-là au niveau de la population. Premièrement, ils sont en train de dépenser de l'argent pour maintenir un passe jusqu'au 15 novembre. Mais s'il est maintenu encore et de façon pérenne... Jusqu'à juillet 2022, qu'il parle. Là, en 10 mois, on a déjà dépassé le million d'euros. Je ne sais pas si vous voyez. Et pendant ce temps-là, j'ai aussi entendu au Nouvelle que les chauffeurs de taxi qui ont fait le transport du personnel qui venait ici en supplément, ils n'ont toujours pas été payés par l'ARS, semble-t-il. J'ai entendu ça hier aux Nouvelles. Si j'ai menti, j'ai menti après le média qui l'a dit. L'administration paye toujours très mal. Les fournisseurs en Martinique le savent très bien. Les prestataires pour les établissements publics de santé sont très mal payés. On ne respecte pas les délais normaux de paiement qui devraient être 45 jours. Des fois, c'est six mois, un an, sinon plus. Donc, on nous dit qu'on est en crise économique et on dépense ainsi de l'argent. Alors, lorsque aussi ces prestataires vont entendre qu'on dépense 175 000 euros pour contrôler des passes et qu'eux, ils ont des casseroles qui traînent. D'impayés, c'est normal que ces entreprises-là rouspètent et disent que, attendez, on ne comprend pas. Donc, c'est assez important de bien comprendre qu'on a un cheminement sur deux aspects. Est-ce qu'on va maintenir le pass sanitaire continuellement et est-ce que l'obligation vaccinale qu'on instaure et qu'on veut instaurer absolument coûte que coûte pour les personnels de santé, est-ce qu'on va le généraliser à l'ensemble de la population ? Nous, on dit simplement qu'on a porté devant ces autorités une résolution que le Conseil de l'Europe a sortie, j'en ai déjà parlé, la résolution 2361, où est-ce que le Conseil de l'Europe indique bien qu'il demande à l'ensemble des États de s'assurer que les citoyens et les citoyennes soient informés que personne ne doit subir de pression et que la vaccination n'est pas obligatoire. Pas de pression politique, sociale. Or, c'est ce qui se fait là, en ce moment. Une pression sociale inadmissible. Alors, l'autre volet, comme je vous disais, il y a des choses à vérifier et que le circuit juridique n'a pas été correctement actionné parce qu'on voulait aller vite. On a sorti une loi. Or, par exemple, le Conseil constitutionnel n'a pas été consulté sur un article, qui est pourtant un article fondamental pour nous. C'est l'article 14.2, le paragraphe 2. C'est dans cet article-là qu'on prévoit de suspendre les agents. D'accord. Alors, devant le Conseil des prud'hommes, il y a un salarié qui a demandé, avec son avocat, qu'on puisse vérifier ça. Pourquoi ? Parce que, et je lis pour vous les conclusions du Conseil des prud'hommes qui actaient, je vais vous montrer, je ne vais pas vous montrer, mais c'est le nom de la personne. Oui, bien sûr. Statuons publiquement par décision contradictoire non susceptible de recours. Ordonnons la transmission à la Cour de cassation de la question suivante. Les dispositions de l'article 14-2 de la loi numéro 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui rappellent l'engagement de la France de respecter l'ensemble des conventions internationales en ce que les conventions internationales font interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur, quel qu'il soit, d'une rémunération, d'une protection sociale par différents artifices et notamment d'une suspension arbitraire du contrat de travail. Donc, ce n'est pas nous qui avons formulé cette question. C'est le président du Conseil des Prud'hommes. Pas de Martinique ? Non, pas de Martinique. Ça se passe en France. Ça se passe en France à Troyes. D'accord. Et qui pose cette question au Conseil constitutionnel ? Donc, cette question a été transmise. Donc, le délibéré date du 5 octobre. Il y avait huit jours. Donc, on est dans les délais. transmise au Conseil d'État de façon, du moins à la Cour de cassation, pour qu'il y ait une réponse. C'est ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, on a les gens qui disent c'est la loi, c'est la loi. Ont-ils vérifié ça, nos dirigeants ? Pourquoi faut-il qu'on aille au tribunal, que des salariés aillent au tribunal pour que cette question revienne en Cour de cassation et qu'on ait une réponse de constitutionnalité ? Mais la réponse, me semble-t-il, est dans les attendus que vous venez de lire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aucun État qui a signé la Convention ne peut priver un salarié de son travail. C'est ce que l'on a. La logique voudrait, mais on connaît les rouages quand même de l'administration et des relations entre le juridique et le politique. Nous espérons que le juridique gardera son indépendance totale et fera en sorte que le droit des salariés soit respecté en ce sens-là. Si la Constitution n'a pas été respectée, parce que le Conseil constitutionnel n'a pas été questionné sur cette question-là, pourquoi on laisserait passer ça ? Et nous le disions encore... Pourquoi ne pas attendre la réponse du Conseil constitutionnel ? Et pour mettre en application ça. Donc ce que nous disions, c'est que tout le monde fasse bien attention à tout ce qui se passe. Ne pensez pas que ces demandes de salariés, c'est une règle générale qui a été lancée, que ce soit au niveau de toute la France, que ce soit en matière. On va émettre des recours juridiques à chaque fois qu'il y aura possibilité. Et chaque recours juridique est de la cause générale. Et ce salarié, en posant cette question, sert à la cause de l'ensemble des salariés par rapport à la Constitution. Mais il y a d'autres exemples aussi qui sont formulés au niveau juridique et qui vont permettre qu'au fur et à mesure d'éclaircir les choses. Alors aujourd'hui, M. Haribo, les gens qui viennent prendre leur boulot dans les différents centres, dans les différents hôpitaux, comment ça se passe ? Est-ce qu'ils peuvent entrer ou ne pas entrer ? Et les gens qui ont un rendez-vous médical qui n'ont pas de passe sanitaire, comment ça s'est organisé depuis lundi ? Alors depuis lundi, pour nous, en ce qui concerne les salariés, nous faisons en sorte par notre mobilisation, notre unité, à faire en sorte de démontrer à l'administration premièrement que le matin, la prise du service, la prise du service ne peut se faire parce que nous nous projetons au 14 novembre. Nous faisons que chaque jour ça soit un 14 novembre. Nous ne prenons pas nos services. C'est l'hécatombe dans les établissements. C'est l'impossibilité de fonctionner. Pourquoi ? Parce que les personnels de garde ne peuvent pas rentrer chez eux. Les administrateurs qui sont là ne peuvent... Pardon, ne peuvent pas rentrer chez eux parce que vous les empêchez de sortir de l'hôpital. C'est pour moi qu'ils ne peuvent pas laisser les malades sans soins. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on fait ça pour bien démontrer. Je pense qu'ils ont déjà très bien compris, y compris le préfet, qu'il y a un gros problème qui va se poser. La continuité des soins doit être rassurée sur le territoire. Ce qui fait que si vous suspendez, sans attendre la réponse sur la constitutionnalité de cet article, si vous suspendez l'ensemble des personnels non vaccinés, voilà ce qui va vous arriver. Vous n'aurez pas le personnel pour assurer la continuité des soins, pour soigner sur ce territoire en Martinique l'ensemble des personnes qui ont besoin de soins et dont l'obligation suprême vient au-dessus de l'obligation vaccinale. C'est ça. À moins qu'on met la collectivité en choc-bloc sans soins pour pouvoir justifier oui, c'est la loi sur la vaccination. Voilà le dilemme qui se pose maintenant pour les autorités. Ce n'est pas notre dilemme parce que nous savons que s'ils vont jusqu'au bout, ils vont nous suspendre. Donc, suspendu pour suspendu, on vous montre qu'est-ce que ça va donner. Chaille chaud, des crins, l'eau froide. Alors, si vous ne comprenez pas ce qui va se passer et que vous y allez, donc ça veut dire que sciemment, les autorités, le préfet, le directeur général de l'ARS, le directeur général du CHUM, les directeurs d'établissements, ils vont faire exprès de mettre à mal la continuité des soins. Et ça, il faudra que la population vienne le constater avec nous. Nous, ce que nous avons dit, bon gré, mal gré, nous sommes des responsables. Suspendu ou pas suspendu, nous allons travailler. Nous allons rentrer dans nos établissements parce que ce sont nos compatriotes en général qui sont dans ces établissements. Suspendu ou pas suspendu, nous allons faire en sorte d'assurer la continuité des soins. Par contre, s'il y en a un qui n'a pas son salaire, il est évident pour nous que ces autorités n'ont plus leur place en Martinique. Il faut changer le paradigme, il faut changer le système de fonctionnement. Il faut que ces hommes et ces femmes qui dirigent ces établissements soient conscients. Et je crois qu'il y en a qui commencent à être très conscients de la situation, surtout dans le médico-social. et j'en profite pour le dire, il y a une honnêteté qui s'exprime parce que souvent ce sont des parents qui gèrent des associations, qui gèrent des instituts et je crois que les premiers qui ont fait ce geste, c'est l'ADAPEI, d'écrire à la direction générale de l'ARS et de leur dire vous nous demanderez d'appliquer la loi, cette loi du 5 août 2021, vous nous chargez de l'appliquer, on l'applique. Mais sachez qu'en l'appliquant, si nous allons jusqu'au bout, nous serons obligés de réduire nos activités et même peut-être cesser nos activités. Donc il y a des gens qui sont conscients et qui l'écrivent maintenant et qui montrent que l'autorité doit prendre ses responsabilités. Moi je ne sais pas si vous voyez des enfants handicapés qui n'ont plus accès au centre, des enfants autistes qui n'ont plus accès au centre, des enfants qui ont besoin de soutien qui n'ont plus ou alors des personnes handicapées quel que soit l'âge aussi qui n'ont plus accès à ces centres médicaux sociaux. Il y a un problème qui se pose dans Martinique que l'on doit œuvrer à gérer parce que le rôle de l'action sanitaire c'est de gérer le milieu qui existe pas le milieu théorique qui devrait exister. Théoriquement ils pensent qu'on devrait être à 80% de vaccinés mais désolé ce n'est pas le cas. Donc travailler avec la situation qui se pose trouver d'autres solutions. Et vous avez des nouvelles de la Guadeloupe comment ça se passe là-bas ? Alors en Guadeloupe oui c'est comme ici mais c'est déjà beaucoup plus accentué parce qu'il me semble que c'est aujourd'hui que les premières suspensions devraient arriver de la part du CHU donc c'est un niveau de prise de disposition de l'administration qui est déjà beaucoup plus accentué que nous en Martinique nous avons déjà ensemble fait un mouvement la semaine dernière qui a été très suivi et correctement compris par tout le monde nous avons décidé que nous sommes unis sur ces combats et nous allons avec la Guadeloupe et avec la Guyane réaffirmer qu'il y a lieu que l'ensemble des personnels sur les trois territoires soit entendu. Donc nous allons encore une nouvelle fois nous mobiliser ensemble de façon unitaire je ne peux pas encore dire quelle manière mais l'essentiel qu'il y a à retenir c'est que nous avons choisi d'interpeller tout le monde et en premier lieu nos populations pour dire attention nous on a tiré la sonnette d'alarme depuis trop longtemps sur les dégâts que nous constatons sur le terrain et si on en rajoute un surplus c'est une explosion sanitaire qu'il y aura c'est pas possible de continuer d'accepter que des services qui sont déjà défaillants en quantité en effectif puissent être encore plus défaillants et ne pas pouvoir remplir leur mission de soins. Est-ce que avant de finir M. Haribou est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles est-ce que la maladie est en train de stagner ou reculer ou quelles sont les dernières nouvelles ? Pour nous ce n'est pas des éléments probants parce qu'on a toujours des difficultés de comprendre les chiffrages et d'être certain on nous dit un frémissement un frémissement doit être constaté sur une durée un peu plus longue donc on va attendre encore une semaine pour savoir si véritablement il y a eu un rebond semble-t-il ils disent ils disent qu'il y a un rebond mais on ne peut pas regarder un rebond d'un jour c'est sur une moyenne globale qu'il faut voir on souhaite aussi avoir de la transparence sur le dénombrement on l'a toujours demandé la façon dont on s'est fait parce qu'il y a des gens qui font deux fois des tests est-ce qu'on les les compile deux fois parce qu'ils sont deux fois à quelques jours de différence positif est-ce qu'on les garde deux fois pour une personne il y a tout ça qu'il faut éclaircir pour cette question de rebond maintenant nous avons toujours dit on nous parlait déjà de cinquième vague vous vous souvenez on a toujours dit la quatrième n'est pas terminée attention précaution continuons à être vigilant sur ces choses là continuons à être exigeants aussi parce qu'il nous semble que lorsqu'une personne est testée positive on ne lui propose toujours pas de moyens d'isolement si elle le veut on ne lui propose pas de place à l'hôtel ou quoi que ce soit c'est pas encore organisé ça et ça ça rentre dans les défectuosités de l'administration qui au lieu de mettre un calendrier de ce type là aurait dû nous fournir un calendrier stratégique comme nous l'avons demandé de prise en charge correcte des patients et à la demande que vous avez pour les personnes qui veulent venir à la Martinique vous aviez demandé à ce qu'il puisse tout le monde vacciner ou pas vacciner puisse avoir un test PCR on vous a répondu sur ça ? là on a des autistes et encore je ne dis pas ce terme là non on a des gens qui sont sourds volontairement qui ne répondent pas mais ce n'est pas non ils doivent répondre il faut qu'ils répondent à la population entière il faut qu'ils osent sur les médias dire véritablement pourquoi certains pays demandent avant d'entrer de pouvoir être certain que la personne n'est pas contaminée sur leur territoire et qu'en Martinique c'est une liberté qui est donnée et qu'on sait très bien scientifiquement qu'on est en train de se tirer une balle dans le pied et que à la longue on serait obligé de dire vous faites exprès vous comprenez bien il y a des gens qui ont manifesté pour ça il y a des jeunes qui ont fermé parce qu'ils ont manifesté pour dire ce n'est pas normal mais on le sait très bien maintenant par les données scientifiques qu'il ne faut pas faire ça si on veut qu'il n'y ait pas de nouveaux variants qui pénètrent de façon massive dans le pays il faut prendre des dispositions et très rapidement donc on attend que les autorités puissent nous répondre Merci beaucoup M. Haribo et puis donc ceux qui ont des rendez-vous médicaux il faut qu'ils fassent un test PCR pour accéder à l'hôpital actuellement donc prenez vos précautions si vous aviez déjà même un rendez-vous qui datait de 2 ou 3 mois il faut quand même le test PCR aujourd'hui pour entrer et se faire soigner et se faire soigner Merci M. Haribo le public va apprécier Merci à vous de nous avoir suivis Merci Manuela pour l'area et merci et à très vite sur ZOOC TV Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada